Ce mouvement intéressant au cheval d'arçon du chinois, Wang Wadong. Encore jamais médaillé à cet agrès, il était, si l'on peut dire, seulement cinquième des derniers championnats du monde lors de la finale. Wang Wadong, 23 ans. On va voir s'il a autant d'aisance que son ancien compatriote. Combinaison sur un arçon en entrée avec changement de face, que l'on appelle le Nikolai. Il refait la même chose sur cet autre arçon. Thomas monte à l'équilibre, redescend, enchaînement avec demi-boucle. Oh là là, il accélère, il accélère. Quel programme pour Poujade, ça va être très très dur. Il se relance après les ciseaux, transport dorsal, transport Maguiar vers l'avant. Très complexe comme moment. Et c'est la sortie. Oh là là, elle est belle. Très bien, encore une fois pour Wang Wadong. Pour l'instant, une finale superbe. Les gymnastes ne commettent aucune faute, aucune faute d'exécution. Des combinaisons très très difficiles. Et bien la lutte sera chaude et le titre sera difficile à emporter. Oui, mais ça ne nous arrange pas, mon cher Michel, parce que lorsque les deux chinois sont pâtés, derrière il y a les deux japonais, si les notes montent, on va se retrouver avec Eric Poujade en cinquième passage, avec des notes qui vont être déjà à 9,80. Enfin, ça va être dur pour lui. Dur, dur. Mais enfin. Voilà, mais c'est vrai que depuis 1993 et 94, l'an dernier, les gymnastes au cheval d'Arson ont considérablement amélioré leur programme. C'est dire qu'il y a deux ans, peu de gymnastes partaient avec une note de départ maximum sur 10. C'est qu'aujourd'hui, ils sont peut-être une quarantaine à dépasser cette note de départ. Ce qui rend beaucoup plus difficile l'accession au podium. Alors, pour la compréhension totale de ce que vous venez de dire, il faut expliquer aux téléspectateurs que le programme d'un gymnaste comporte des difficultés qui sont codifiées. C'est comme au patinage. On part sur une note basée sur 10.